... ... Je n'ai pas hésité une seconde parce que j'ai une très bonne image de l'IUT de l'Agnon. J'étais perturbé par le précédent orateur. Donc, ça me allo, parce qu'on a déjà de très bonnes relations de recherche avec les membres de l'équipe, de très bonnes discussions. On avance sur plein de points ensemble. Et aussi parce qu'on vous voit aussi en Télécom Bretagne, dans les filières par alternance. Et on aime bien donner des cours avec vous parce que vous êtes des étudiants très curieux qui ont une ouverture d'esprit et qui aiment bien voir comment ça marche. Et donc, pour nous aussi, c'est des cours très agréables à donner. Donc, je vais vous parler de nouvelles technologies qui arrivent dans les réseaux. Alors, plein de nouveaux acronymes. Il y en avait déjà beaucoup, mais on va pouvoir en mettre encore plus. Et les mots-clés que vous retrouverez sûrement dans les prochaines années. Alors, comme cette conférence est enregistrée, on pourra la repasser pour les 30 ans et on verra si on retrouve ces nouveaux mots-clés. Donc, l'idée, c'est de parler un peu de l'Internet des objets et surtout, donc, pour des applications comme la ville intelligente, l'agriculture, ou aussi, donc, ce qu'on appelle l'usine, l'industrie 4.0 ou l'usine du futur, c'est-à-dire des moyens un peu de mettre l'Internet plus près des moyens de production. Alors, quelques slides techniques. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un réseau ? Un réseau, ce sont des équipements qui recopient l'information d'élément en élément jusqu'à arriver, jusqu'à une destination. Et ça, c'est le routage. Alors ça, vous connaissez sûrement, c'est l'Internet, où on a des routeurs. Donc, tout ça marche bien, on peut aller très vite. Le problème, c'est quand on prend en compte l'énergie. Quand on prend en compte l'énergie, c'est un peu plus compliqué parce que les éléments qui relaient l'information consomment de l'énergie. Donc, si vous êtes sur batterie, vous avez une question à vous poser. Est-ce que je vais relayer ou pas l'information ? Si je la relaie, eh bien, je prends de l'énergie et je ne pourrai plus émettre d'autres messages. Donc, ça fait que ça commence à faire des réseaux très compliqués, alors qu'on adore en recherche parce que ça fait plein de publications au niveau du routage, au niveau de la manière où on va être un peu plus gentil pour le réseau. Est-ce que je vais donner de ma puissance de calcul, de mon énergie pour relayer les autres ? Il y a plein de problèmes de recherche, donc ça reste vraiment dans la recherche, mais c'est très dur à mettre en place dans la vraie vie. Alors, depuis 3-4 ans, on a de nouvelles technologies qui arrivent. Ces technologies nous évitent de faire du routage en augmentant la portée de la transmission. Donc, en augmentant la portée de la transmission, on peut envoyer directement l'information vers un relais et de cette manière-là, on va éviter cette problématique de savoir qui, sur batterie, va relayer le message. Donc, ça, c'est bien. Bien, ça résout le problème de l'énergie. Par contre, ça a d'autres contraintes derrière, c'est-à-dire qu'on a des trafics, on va le voir par la suite, qui sont très, très, très petits par rapport à ce que l'on trouve dans l'Internet. Mais ça permet de résoudre un grand nombre de problèmes dans les industries dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, on a de la chance en France parce qu'on a beaucoup de sociétés qui ont avancé sur ces technologies radio avec des modèles différents. Donc, la plus connue, c'est Sigfox, avec un modèle d'opérateur. C'est-à-dire que Sigfox a dit, moi, j'ai une technologie radio, mais je ne vais pas la mettre à disposition de tout le monde, mais je vais créer une infrastructure mondiale qui va permettre aux objets de se connecter. Donc, ça, c'est une bonne position parce que Sigfox est maître du jeu. En tant qu'opérateur, il peut imposer ses standards, il peut imposer son réseau. Et derrière, vous avez des fabricants d'objets qui vont certifier leur objet pour être compatible avec le réseau. C'est ce que vous avez en blanc ici. Sigfox récolte l'information et ensuite va la fournir via des serveurs, des équivalents de pages web, à l'Internet où des applications vont pouvoir consommer cette information. C'est ce que je représentais par le cloud. Donc, ça, c'est un modèle qu'on peut dire orienté fournisseur. On a un autre modèle qui est orienté objet. Donc, ça vient aussi de travaux français qui ont été faits à Grenoble qui ont été repris par une société qui s'appelle Semtech. Et Semtech est fabricant de composants. Donc, il y a une technologie qui s'appelle Glora. Vous avez peut-être vu, il y a un stand orange qui présente cette technologie. Donc, ici, on a un autre modèle, c'est-à-dire qu'on a un fabricant de composants. Donc, le fabricant de composants a plutôt l'intérêt de dire « Moi, je sais tout faire, j'ai toute une gamme de services. » Et donc, ça, c'est intéressant. Par contre, c'est peut-être pas toujours adapté au marché ou c'est un peu plus compliqué à gérer quand on est au niveau du réseau. En particulier, un des gros problèmes qu'il y a eu au démarrage de cette technologie, c'est qu'on avait la modulation, le niveau 1, mais on n'avait pas le tramage. Donc, chacun pouvait utiliser son propre format, ce qui faisait qu'il était impossible de faire un réseau qui allait récupérer toute l'information. Donc, depuis peu, ça va mieux puisqu'on a un format commun qui s'appelle LoRaWAN et qui permet de fédérer tous les fabricants d'objets et qui permet aussi de construire des réseaux. Alors, c'est un peu plus ouvert parce qu'on peut faire son propre réseau. En prenant une antenne, LoRa, on est capable de faire son réseau. Mais vous avez aussi deux opérateurs en France qui sont en train de déployer des réseaux LoRa, donc Bouygues et Orange. Puis, vous avez un troisième modèle qui, là, et je prends le contrôle de tout, à la fois du réseau et des objets. Donc, c'est CoVizio, qui est une société de danger, qui propose aussi ce modèle. Mais à chaque fois, on trouve à peu près la même architecture, c'est-à-dire qu'on collecte de l'information et ensuite, on la fournit à l'Internet via des interfaces Web. Donc, ce n'est pas les seules technologies. Il y en a plein d'autres qui existent. J'en ai listé certaines. Alors, certaines sont candidates aussi pour l'évolution, j'en parlerai tout à l'heure, vers la 5G, donc la future génération des téléphones qui pourraient intégrer ce type de technologies radio longue portée. Alors, ce que je vous dis, ce n'est pas simplement des lires de chercheurs. Il y a aussi des études de marché. Et ce qu'on voit, c'est que les barres oranges, là, représentent cet Internet, ces réseaux radio longue portée, et le nombre d'objets qu'on aura au futur. Donc, les autres points, le bleu et le grenat, représentent soit le Wi-Fi, soit les technologies classiques de réseaux cellulaires. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il va y avoir beaucoup d'objets. À chaque fois que vous allez dans une conférence, vous avez quelqu'un qui commence en disant qu'il y aura 20 milliards d'objets dans 2020, puis le conférencier suivant dit qu'il y aura 30 milliards. Généralement, ça s'arrête vers 60, 80 milliards. Donc, il y en aura beaucoup. La mauvaise nouvelle, c'est que ces objets-là, ils ne vont rien rapporter. Les prévisions de coût pour un objet, c'est 1 euro par an. Donc, ça veut dire que si on veut faire une infrastructure mondiale, on aura certes beaucoup d'objets, mais il ne faut pas que les coûts de gestion de ces objets soient trop importants. Parce que sinon, le réseau ne sera pas viable. Et puis, l'autre point aussi qui est fondamental dans l'Internet des objets, c'est que les objets, ils peuvent être là pour 20 ans. Quand RDF vous met un Linky dans votre garage, eh bien, il ne va pas le changer au bout de 2 ans. Donc, ce sont des objets qui vont durer pendant très longtemps. Ça veut dire que les erreurs que l'on fait en ce moment dans les télécoms, mais on va en faire parce qu'on ne connaît pas tout, eh bien, on va devoir les supporter aussi pendant les 20 ans qui viennent. Alors, au niveau de ces technologies, pourquoi c'est facile de déployer ? Eh bien, parce qu'on utilise une bande de fréquence qui s'appelle ISM, donc qui sont des bandes de fréquence libres. Tout le monde a le droit d'émettre avec certaines conditions. Alors, vous en connaissez une, c'est le Wi-Fi, qui travaille dans les 2,4 GHz. Cette bande de fréquence a une particularité, c'est que c'est la même fréquence que l'agitation des molécules d'eau. Donc ça, c'est très pratique. Ça fait aussi le four à micro-ondes. Mais pour les opérateurs, eh bien, ça veut dire que le signal est atténué par l'humidité dans l'air. Donc, dans le Wi-Fi, c'est bien parce qu'on peut réutiliser les fréquences de maison en maison sans trop se brouiller. Par contre, quand on va dans d'autres fréquences, qui sont toujours ouvertes à tout le monde, eh bien, on a des problèmes parce que ces fréquences portent très loin. Et si vous regardez, on est très proche de ce qu'on appelle les fréquences en or au niveau du GSM, c'est-à-dire des fréquences qui portent loin, qui rentrent à peu près bien dans les maisons, etc. Donc, ce qui fait que, s'il y a plusieurs personnes qui utilisent ces fréquences, il y a des risques d'interférence. Alors, ce qui est amusant de voir, c'est que si on regarde la législation, la réglementation sur ces fréquences, eh bien, c'est, au niveau de l'ETSI, c'est ce qu'on appelle des radios courtes portées. Mais avec les progrès de la technologie, eh bien, on a pu transformer cette technologie en radios longue portée et envoyer des signaux jusqu'à 30 km, voire plus, sans relais. Alors, pour éviter que tout le monde se brouille, eh bien, on a des contraintes très fortes, c'est-à-dire que vous n'avez le droit d'émettre qu'un 1 % du temps. Alors, si je prends la Technolora, dans la modulation la plus robuste, ça veut dire qu'on a le droit d'émettre 18 messages par heure, pas plus. Donc, ce qui est vraiment très petit par rapport à ce qu'est Internet ou d'autres technologies. Alors, je ne vais pas rentrer dans le codage parce que je suis très mauvais là-dedans et il y a des gens très bons ici, donc je ne vais pas me griller. Mais en gros, quelques chiffres, par exemple, Sigfox, c'est un réseau, alors je suis plus 300 ou 100 bits par seconde. Vous voyez, on parlait de fibre optique tout à l'heure, là, on est vraiment dans l'autre extrême. Et Sigfox, contractuellement, vous offre 140 messages par jour, enfin, vous offre, vous payez, pour 140 messages par jour qui font 12 octets. 12 octets étant la taille des coordonnées GPS qui a été considérée par Sigfox comme étant le plus gros message que l'on peut émettre sur le réseau. L'aura, lui, a une approche beaucoup plus fantastique parce que, comme je disais, c'est un fabricant de chips, donc il faut montrer des performances meilleures en disant, j'ai plusieurs types de modulations qui me permettent, dans les modulations les plus robustes, d'aller jusqu'au troisième sous-sol et d'avoir un débit de 250 bits par seconde et, dans les meilleures modulations, d'aller jusqu'au 5 kilobits par seconde. Vous voyez, c'est très, très petit par rapport à ce qu'on connaît dans les réseaux. Alors, ce qui fait... Alors, juste un dernier point sur l'architecture qui est à peu près similaire partout, c'est qu'on va avoir beaucoup d'objets parce que ces objets-là, ils vont émettre quelques messages par jour ou ils ne vont rien émettre. Si vous avez une signale d'alarme, eh bien, l'intérêt, c'est qu'ils n'émettent pas. Donc, généralement, ces objets sont potentiellement émetteurs mais ne vont pas être émetteurs. Donc, on peut en avoir beaucoup. On peut en avoir, en théorie, jusqu'à 100 000 autour d'une antenne. Ce qui est intéressant aussi, et ça, c'est des problèmes mathématiques, assez intéressants à étudier, c'est qu'en fait, on va se retrouver avec un maillage relativement important. Alors, beaucoup plus petit que pour la 3G ou pour les cellulaires, mais un maillage qui va permettre de récolter l'information. C'est-à-dire que quand un nœud va émettre, en fait, plusieurs antennes vont recevoir ce message. Et ensuite, ce message va être envoyé au niveau d'un élément du réseau qui va faire des calculs et ensuite le publier à l'extérieur. Alors, évidemment, c'est l'animation la plus longue et je la redance. Alors, au passage, on peut avoir... Donc, c'est assez intéressant parce que quand vous n'avez pas d'utilisateurs, vous pouvez avoir un maillage qui n'est pas très dense. Et quand le nombre d'utilisateurs augmente, eh bien, vous pouvez densifier votre maillage. Donc, on a de bonnes propriétés de ce côté-là. Alors, pourquoi nous, à Télécom Bretagne, on n'aime pas trop cette architecture ? Eh bien, parce que ce que l'on voit, alors, ce que j'ai appelé le réseau longue portée, LPWA, eh bien, il est peu intégré à l'Internet. Et donc, on a des faibles interactions. Alors, sans être péjoratif, on peut peut-être dire qu'on a derrière plutôt un Minitel des objets, qu'un Internet des objets. C'est-à-dire que le Minitel, c'est un système qui est très performant, ou qui a été très performant à l'époque, qui a ramené de l'argent, donc qui avait un écosystème valable. Par contre, il n'a jamais été intégré à l'Internet et ça a causé sa disparition. Donc, c'est beaucoup plus intéressant d'essayer d'intégrer ces technologies directement dans l'Internet. Ce qui n'est absolument pas évident parce qu'on retrouve, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, des contraintes qu'on n'a jamais vues dans l'Internet, avec très peu de débit et un nombre très limité de messages. Alors, pourquoi quand même essayer de le mettre sur l'Internet ? Eh bien, parce que l'Internet offre de très bonnes propriétés pour le développement de services. L'Internet, c'est un moyen de casser des silos, c'est-à-dire qu'avoir des applications complètement séparées, de pouvoir les regrouper sur des mêmes technologies et faire des économies d'échelle. C'est aussi un moyen de combiner des services entre eux. Par exemple, quand vous regardez une page web, votre page web est composée d'informations venant de plein de serveurs. Eh bien, si on arrive à intégrer les technologies LPWA dans l'Internet, eh bien, on pourra combiner des services qui iront chercher des données sur des réseaux Wi-Fi, qui iront chercher des données sur le réseau WPA, mais de manière totalement transparente. Et pour l'utilisateur, il n'y a rien à changer. Alors, donc, on a toutes ces bonnes propriétés sur l'Internet, et le but, donc, c'est de pouvoir le standarder. Alors, pour pas trop vous casser les pieds avec des acronymes, un autre exemple où c'est intéressant de passer sur Internet, eh bien, c'est par exemple Zigbee. Zigbee, c'est ce qui permet de contrôler votre porte de garage, de contrôler l'éclairage chez vous. Eh bien, c'est un protocole qui a du mal à s'interconnecter à Internet parce qu'il est complètement fermé et donc il n'utilise pas les mêmes protocoles. Et on a besoin de gateway qui sont spécifiques aux applications. Si on passe à Internet avec des protocoles, il y a beaucoup de travaux qui ont été faits. Alors, on arrive dans les nouveaux acronymes. Donc, vous avez Sixlopan qui est la compression d'IP rentrée sur le réseau, mais c'est encore trop gros par rapport à ce qu'on a dans les réseaux LPWA. Par exemple, compression Sixlopan c'est 6 octets. Si je mets sur un réseau Sigfox, je perds la moitié avec un antenne. Donc, je perds en performance. Par contre, il y a un mot-clé qui est très important ici, c'est Coop. Je pense qu'on en reparlera un peu tout à l'heure. Mais Coop, c'est l'équivalent d'HTTP pour l'Internet des objets. Alors, si on veut être assez... si on veut résumer un peu la situation, l'Internet était un protocole de laboratoire dans le monde des chercheurs jusqu'au jour où HTTP, le protocole du web, est apparu. Eh bien, on va avoir la même chose au niveau de l'Internet des objets. Coop va permettre aux objets de communiquer et d'être aussi compatibles avec le web, ce qui est intéressant. Alors, je passe quelques transparents un peu techniques pour ne pas vous embêter. mais en gros, on reste dans un mode client-serveur. Et ce qui est un... Donc, le client, c'est celui qui va demander de l'information. Le serveur, c'est celui qui va fournir l'information. On a toujours l'impression que le serveur, ça va être quelque chose de très gros. Eh bien, là, non. Qu'est-ce qu'est le serveur ? C'est le thermomètre qui est placé dans la salle et qui va me dire quelle est la température. Donc, le serveur, ici, a très peu de capacités. Et donc, c'est pour ça qu'il faut de nouveaux protocoles pour utiliser ce genre de choses. Alors, à partir de là, on peut essayer de réduire l'Internet. Réduire l'impact de l'Internet. Comment on fait ça ? Eh bien, grâce à des nouveaux protocoles. Donc, j'ai parlé tout à l'heure de Co-App, mais aussi de compression beaucoup plus forte des protocoles actuels en se basant sur certaines propriétés des réseaux LPWA, donc des réseaux radio longue portée. Alors, on est en train de pousser en ce moment à la standardisation, donc l'utilisation de ces techniques de compression, ce qui fait que l'on va se retrouver avec l'utilisation d'IP, la normalisation IP dans les réseaux LPWA sans le coût des réseaux IP. Je vais vous parler d'une expérimentation qu'on est en train de mener sur Rennes. Et le but, donc, c'est d'utiliser ces radios longue portée, en particulier la technologie LoRa, et la mettre à disposition de tout le monde en simplifiant au maximum tous les éléments et en rendant le réseau radio longue portée transparent. Donc, on peut faire ça avec les Fab Labs. Alors, honteusement, on a appelé ce réseau LoRa Fabian, donc, pour le réseau. et le but, c'est de faire un réseau simple à utiliser avec des concepts que tout le monde comprend, en particulier, donc, ce concept autour du web. Donc, il est très facile de développer. Donc, ça, c'est l'intérêt au niveau des Fab Labs, de pouvoir expérimenter facilement des choses. On a déjà fait plusieurs ateliers Fab Labs où on voit que ça ne pose pas vraiment de problème pour s'approprier l'objet. Et puis, nous, en tant qu'institut de recherche ou autre, ça nous intéresse de différentes manières, en particulier, comme on a de nouveaux utilisateurs qui vont utiliser ce réseau, ils vont créer de nouveaux types de trafic avec toutes les contraintes qu'on a vues tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est très, très limité. Donc, il va falloir prioritiser certains trafics, gérer des conflits entre certains trafics et donc, tout ça est un bon moyen d'apprendre. Deuxièmement, comme je disais tout à l'heure, ça nous apprend à gérer la bande de fréquence. Ça nous permet aussi de développer des architectures. Et l'autre point important, c'est aussi de voir comment on peut intégrer ces technologies au niveau de l'onglassing. Alors, pour nos étudiants, c'est quelque chose d'intéressant aussi parce que demander de travailler sur des architectures de réseaux mobiles, vous ne pouvez rien faire. Tout est fermé. C'est des licences, des bandes licenciées. Donc, on ne peut pas vraiment avoir de possibilités de modifier les paramètres. Ici, on est sur des réseaux beaucoup plus ouverts, donc c'est beaucoup plus facile de le faire. Donc, voilà l'architecture qui est mise en place. Et voilà les nœuds qu'on a fait avec une société Rennes qui s'appelle WISIXLAB qui nous permettent, au-dessus d'un Arduino, de pouvoir concevoir ces objets. Donc, comment on programme ? Je ne vais pas rentrer dans les détails de programmation, mais en gros, on donne un nom à l'objet. C'est un nom qu'on retrouve dans le DNS. Et ensuite, l'utilisateur va modéliser ces interactions avec le monde réel sous forme de ressources. Par exemple, slash lume pour la lumière, slash NO2 pour la mesure de pollution. Et quand vous voulez récupérer cette information, eh bien, vous faites get le nom de l'objet slash NO2. Comme vous allez chercher lemonde.fr slash port et vous avez les informations portes. Donc, on reste sur des principes très simples. Garder un adressage qui est celui de l'Internet, donc qui permet d'être relativement simple, ce qui permet de prototyper et de tester le réseau facilement. Donc, grâce à un partenaire, TDF, on a accès à 2.0 sur Rennes qui nous permettent de couvrir relativement bien la ville. Alors, ça, c'est plutôt du outdoor, donc de l'extérieur, mais ça permet de faire les expérimentations. Donc, on est pour l'instant qu'on a donc défini notre propre couche Mac, mais on est en ce moment en train de travailler l'intégration des réseaux actuels, donc la technologie LoRaWAN dont je parlais tout à l'heure, sur ce réseau, ce qui nous permet d'être compatibles avec les objets qui sont créés actuellement. Par contre, derrière, on aura des serveurs qui vont permettre de rendre complètement transparent l'accès à ce réseau et donc même avec la technologie LoRaWAN, depuis votre ordinateur portable, vous pourrez récupérer des informations et les intégrer dans vos outils. Donc ça, c'est ce que l'on fait. Alors, on a par exemple, ça c'est un exemple de travail qu'on a fait avec des étudiants, donc de mesure de la qualité du réseau. Voilà, c'est quelques échanges. Alors, le but, d'un point de vue recherche, c'est d'utiliser au maximum le protocole COAP dont je vous ai parlé tout à l'heure, aussi bien pour la transmission des données que pour la gestion du réseau. donc on est capable de faire des beacons ou autres en utilisant COAP, de l'enregistrement des objets en utilisant du COAP et de la sécurité, de la gestion de sécurité aussi en utilisant le COAP. Donc là, c'est l'exemple simple d'interrogation d'un objet, donc vous êtes sur votre téléphone portable, vous dites, je veux une page web, ça arrive sur une de nos gateways, on transforme ça au niveau du langage du réseau longue portée et on répond à votre téléphone portable. donc on est complètement transparent. Donc là, voilà un exemple de code, je ne rentre pas dans les détails, mais grâce à ça, vous pouvez, avec ces quelques lignes, dialoguer avec votre objet. Alors, ce qui est important, on en discutait tout à l'heure avant le démarrage de la conf, ce qui est important aussi, c'est qu'on arrive sur un modèle de ressources qui est quelque chose de fondamental pour l'Internet des objets parce que la ressource, c'est quelque chose qui peut être mis en cache, qui peut être mémorisé et donc, alors qu'un paquet, quand on l'envoie, eh bien le paquet, si l'élément en face est en train de dormir, eh bien le paquet est perdu. Si l'élément en face est en train de dormir, la ressource reste dans un cache et donc de cette manière, on peut aussi mieux gérer l'énergie. Alors, pour conclure, où on en est au niveau de l'Internet des objets ? Eh bien de mon point de vue, on en est à peu près à cette étape. C'est-à-dire qu'on est vraiment au démarrage de cette nouvelle matière, c'est-à-dire que le marché est en train de se structurer, tout est ouvert. Donc là, vous avez tous un grand rôle à jouer pour justement faire évoluer dans un sens ou dans l'autre, pour arriver à quelque chose, le but ultime, c'est ce qu'on a maintenant, c'est-à-dire la tablette avec Facebook, c'est-à-dire qu'on ne peut plus rien faire, tout est fermé. Et pour l'instant, tout le monde est en train, tous les acteurs sont en train de se placer, de tester des services, de tester des modèles économiques. Et donc, on a une très grande ouverture. Un élément fondamental, et c'est là où nous, on se place, c'est justement au niveau de la standardisation. L'Internet a décollé grâce à la standardisation, donc surtout un organisme qui s'appelle l'IOTF, qui permet donc de normaliser tous les protocoles dont je vous ai parlé tout à l'heure, et donc cette intégration des réseaux LPOA dans l'écosystème Internet. Alors c'est important pour les objets actuels, mais c'est aussi, à mon avis, un élément stratégique pour la 5G. C'est-à-dire que l'on va, au niveau de l'IOTF, définir les briques de base qui seront ensuite mises dans les architectures de téléphonie cellulaire. On a l'exemple du passage vers la 4G, où la 4G a repris des services de l'IOTF comme Diameter ou autre pour l'autorisation, pour l'accès au réseau. Et donc, ça veut dire que si on a des solutions convaincantes au niveau de l'IOTF, elles pourront être reprises par d'autres organismes de standardisation. Donc ça, c'est des éléments fondamentaux. Donc voilà. Et au niveau de la société Aclio, qu'on a fondée il y a quelques mois, le but, justement, c'est de fournir ces cœurs de réseau, qui vont donc permettre cette interconnexion des réseaux LPOA donc à l'Internet. Voilà pour... Prenez attention. Normalement, on a une minute pour les questions. Oui. Alors, le timing pour ces objets, c'est maintenant. c'est-à-dire qu'on a déjà des développements. Vous avez vu, il y a un stand Orange qui propose donc des expérimentations autour de ces réseaux. On a donc le déploiement des réseaux. Donc je pense que sur Rennes, c'est pour bientôt sur le déploiement pour Orange. Bouygues doit être déjà présent. Sigfox est déjà déployé partout en France et dans d'autres pays. Donc on a déjà ces infrastructures. donc on a aussi un nombre important d'objets qui sont conçus pour ces types de réseaux. Donc c'est une réalité. Ok, donc, si je joue le Tcherman, je vois quel est le... prochain speaker. Merci. 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 Merci.